Alors Rémi, aujourd'hui vous ne doublez aucun acteur, pas de perruques, pas de costumes. Non, seulement quelques accessoires habituels, protection d'usage. Rémi, route vers glacé, condition parfaite. A vous Rémi. Rémi. Il a donc été impossible de négocier le virage. C'est du moins possible. C'est impressionnant. Mais alors je glissais véritablement comme une luche, parce qu'à cette allure-là, la voiture c'est d'un projectile, incontrôlable. Et alors, directivité nulle évidemment. Les gendarmes, c'est un premier film avec les gendarmes. Et Jean-Paul Belmondo, le grand Belmondo, la professionnelle. J'ai des souvenirs des films, mais les cascades c'est à part, c'est à part. Rémi nous a tout enseigné à Jean-Paul Hermoine, nous a tout appris avec son équipe. Et quand Rémi disait comme ça, c'était au millimètre. Et il n'y avait aucun, aucun problème, aucune peur, aucune crainte. Rémi, tu prends bien l'accentral. Il a une science absolument incroyable. C'est un vrai scientifique, c'est l'Einstein de la cascade. Et le Johnny Elidev international, quel mec aussi. Il dit Marvin, mon de mes meilleurs souvenirs. C'est vrai, Rémi m'aurait dit, vas-y, saute 200 mètres. J'aurais sauté parce que je me serais dit, si Rémi me disait ça, c'est que je veux le faire. Et les bondes permettent encore un souvenir qu'elle. Je m'appelle Rémi Julienne. Et après plus de 50 ans de cascade, j'ai pas mal d'histoires à raconter. 50 ans de cascade dans le monde entier avec les plus grandes stars. Une vie trépidante passée au service du cinéma. Cela le montre l'action et le danger. C'est vrai que quand on est cascadeur de cinéma, on est toujours à la recherche du moindre risque. Le principal travail pour moi, c'est d'identifier les risques. Et identifier les risques, ça veut dire que laisser la moindre chance possible pour être victime de choses qui amènent des conséquences terribles. Alors maintenant, chacun a sa mentalité. Quand on travaille avec des gens comme Jackie Chan, alors là, les cascadeurs se glorifient d'avoir mal. Parce que s'ils ne se font pas mal, le chef ne va pas être content. Et c'est absolument terrible. Et j'ai vu des choses, moi, alors, un petit peu insensées dans ce domaine-là. Alors ça, c'est vraiment l'extrême, ça. Mais d'un autre côté, il n'y a rien sans risque. Ah non, mais ce qui fait la beauté du métier, c'est précisément parce qu'on ne peut jamais prévoir 100%. Et moi, si c'était prévu à 100%, ça ne m'intéresserait pas. Et ça, c'est quelque chose quand même qu'il faut admettre. C'est qu'on peut véritablement y laisser sa peau. Et même s'il est heureusement encore là pour nous raconter, Rémi Julien a pourtant passé sa vie à flirter avec le risque et la douleur. Un accident que j'ai eu dans l'Allemagne, c'est un film de la Colombie, il s'appelait Je Cook, le cuisinier. Je liquidais une famille en sautant de la voiture inextrévice et en les précipitant dans un ravin. Et là, le tapis de caoutchouc a été arraché par une souche. Et ça m'a retiré mon pied d'appui. Et en poussant, j'ai poussé dans le vide. Et je me suis retrouvé sous la voiture au moment où elle basculait dans le ravin. Et donc, ça m'a écrasé le pied gauche. Et donc, j'avais la cheville vraiment bougieuse. Rémi Julien doit rester six semaines dans cette prison de plâtre. Mais il met à profit cette immobilité forcée par de saines lectures qui lui permettent déjà d'imaginer les folles poursuites destinées à l'Orsebar. Dans ce film, qui donnera plus tard le remake Braquage à l'Italienne, il s'agissait de faire disparaître le butin d'un casse dans trois mini-austines. Elles vont tour à tour descendre les escaliers des palais de Turin, emprunter les couloirs du métro, traverser un barrage et même sauter d'un immeuble à l'autre. Mais c'est ce film au succès international qui met en lumière l'imagination et le travail novateur de Rémi Julien. Du coup, à partir des années 70, cinq films avec Charles Bronson, Sidney Pollack et Al Pacino, John Frankenheimer et Gene Hackman, le dernier chef-d'oeuvre de Sergio Leone, la choupette de Walt Disney et même le Da Vinci Code de Ron Howard, entre autres. Et dans cette filmographie prestigieuse, Rémi peut s'enorgueillir d'être le seul Français à avoir collaboré à C. James Bond. Dans le cahier des charges, c'était quelle est la voiture la plus ridicule que Bond puisse employer pour pouvoir vaincre les vilains qui sont, eux, bien équipés. On se fixe sur la 2 chevaux. J'ai dit, bon, pas de problème. Dans le 2 chevaux, on a mis un moteur de GS, un 4 cylindres à la place du 2 cylindres, ce qui fait que ça avait rapport poids-puissance extraordinaire, des accélérations de folie. Et là, quand on freinait avec ça, le cul de la 2 chevaux se soulevait et ça allait toujours tout droit. Rémi doit doubler aussi bien Roger Moore que Carole Bouquet dans la célèbre poursuite avec la petite 2 chevaux jaune. Coulisse du tournage et la séquence du film. Mais il faut noter que si Rémi Julienne n'a jamais été officiellement récompensé pour son travail en France, il reçut à Hollywood l'award du meilleur coordinateur des cascades dès son premier James Bond. Ils me disent, quand on finit l'un des James Bond, en pensant au prochain, ils me disent, qu'est-ce que tu pourrais nous proposer ? Et bien sûr, en tenant compte de la personnalité de Bond et l'écriture se fait en fonction de ce que j'ai proposé dans la séquence. À la fin du film, Kebby Brocoli et John Glenn m'ont demandé ce que je proposais pour le prochain. Je leur ai dit, est-ce que des camions, ça vous va ? Ah oui, tiens, effectivement, ça, c'est pas mal. Le but était de faire rouler un poids lourd en équilibre sur le côté. Donc, on avait un budget pour faire ça, pour mettre ça au point en France. Et ils avaient vraiment confiance. On a mis quand même près de 3 mois pour pouvoir mettre au point. C'était véritablement un gros, gros, gros boulot. Aucun trucage, uniquement la maîtrise du pilote Gilbert Bataille, avec durant les premiers essais, une roue latérale pour aider le pilote à trouver des repères très délicats. Mais malgré ça, ça ne marche pas toujours du premier coup. Allez, Gilbert ! Bonne, Gilbert ! Sur le machin, il est cassé, là. Après un mois d'essai intensif, Gilbert Bataille est prêt pour le tournage au Mexique. Et j'avais pour mission non seulement de tenir le camion en équilibre, mais aussi, et avec précision, parce qu'il allait écraser une Jeep en ayant parcouru 150 mètres en équilibre. Pas de camion dans GoldenEye en 1995, mais le plaisir pour Rémy de régler une belle poursuite entre une Ferrari 335 GTS et la mythique Aston Martin DB5 qui reprenait là du service. C'était tourné dans les années 1934. Une bonne partie à Paris, départ de la tour Eiffel, avec la poursuite en voiture sur les quais. La poursuite sur les quais, avec la célèbre figure dite du saute-mouton qui avait été imaginée par Rémy pour des spectacles de cascade durant lesquels il sautait en voiture pour atterrir dans un camion. Pour Dangereusement Vôtre, Julienne reprend cette idée et procède à des essais sur un aérodrome, mais cette fois en faisant sauter la voiture sur une aire de réception mobile, en l'occurrence un bus, d'où une synchronisation des deux véhicules calculée au centième de seconde. Au final, le résultat est parfait. Direction les quais de Seine pour le tournage de la séquence où là encore Rémy n'a recours à aucun trucage, toute l'action se déroule en réel. Allez petit gars, ça y est, on est parti. Au préalable, il avait évidemment fallu préparer les Renault 11 qui allaient ensuite être décapités puis coupés en deux après une percussion, les différents éléments de la voiture étant légèrement soudés de façon à céder au moindre choc. Et là encore, le résultat sur la pellicule est quasi identique à ce que promettait le storyboard. Sans unique, n'est pas là ! Toutes les cascades dangereuses étant maintenant dans la boîte, Rémy donne ses dernières indications à l'agent 007 en mission à Paris et il ne reste plus qu'à filmer les raccords de Roger Moore en gros plan, comme s'il exécutait lui-même l'ensemble de la séquence. C'est ça, être cascadeur, être modeste et accepter de rester dans l'ombre des stars, ce qui correspond bien à la personnalité discrète et réservée de Rémy Julien. Ces expériences au retentissement mondial décidèrent même John Woo, le maître du cinéma d'action de Hong Kong, à s'adjoindre les services de Rémy et son équipe pour des séquences de cascades très ambitieuses. J'avais bien sûr entendu parler du fameux cascadeur Rémy Julien et j'ai pu constater en travaillant avec lui que c'est un type très solide. C'est vraiment un gars merveilleux et puis vous savez, dans sa carrière, il a réalisé tellement d'actions brillantes. Oui, nous décidions des choses ensemble. Il faut dire qu'on a beaucoup de points communs. On a réalisé de très belles choses. Il m'a beaucoup aidé sur ce film et après avoir travaillé ensemble, je peux vraiment dire avec certitude que c'est un des plus grands pros que j'ai rencontrés. Et j'insiste sur ce fait, il m'a beaucoup aidé. Il a beaucoup aidé. Dans la région de Nice, John Woo et Rémy Julien mirent en scène des cascades particulièrement spectaculaires qui s'achèvent selon la tradition par les applaudissements de l'équipe. Mais dans une vie de cascadeur de cinéma, les choses peuvent parfois se dérouler beaucoup moins bien. Tout n'a pas été rose. Il y a des choses qui se sont passées dans ma vie, dans mon parcours. Les accidents de cascade sont rares, mais quand ça arrive, c'est en général plutôt grave. La 406 Peugeot débouche en trompe, mais la voiture atterrit au-delà du matelas de carton prévu pour amortir sa chute. La 406 a fauché deux opérateurs qui filmaient la scène. J'ai énormément souffert de ça. C'est vraiment une plaie qui est toujours vivace. Et c'est clair que j'étais véritablement blessé. Ça m'a coûté infarctus. Je sors de trois infarctus. Rémy Julien, le maître des cascades qui participait au tournage, a été entendu par les enquêteurs. Une information judiciaire pour homicide involontaire devrait être ouverte. Ça se termine maintenant. Il a fallu aller jusqu'en cassation pour pouvoir justifier exactement les responsabilités de chacun. Après plusieurs années de procédure, en 2012, la production sera condamnée pour homicide involontaire et Rémy Julien condamnée pour avoir donné le départ d'une cascade alors que ses consignes n'avaient pas été respectées. Regrettable tragédie. À mon âge, il faut dire maintenant, 82 printemps, bien sonné, et j'ai quand même pas mal d'aléas dans ma vie, eh bien, j'ai besoin de me confier et c'est vrai, et puis servir si possible d'exemple dans tout ce qu'il y a de positif dans ce que j'ai pu faire. Pour vous raconter, je m'inspirais d'une phrase de Gabin dans le film Le Pacha de Georges Lautner. Si je veux vous raconter, il faudrait peut-être que je commence dans l'ordre. Si je veux raconter, il faudrait peut-être mieux que je raconte dans l'ordre. C'est comme ça que ça a commencé. Oui, effectivement, là, je suis, c'est la terre de mon enfance ici, parce que je suis né, je suis né ici, donc tout près d'ici, un café, et c'était quand même très, très rare de voir un petit village avec une écluse en plein milieu du village. Pourquoi cette écluse a une valeur de symbole pour moi ? Parce que quand j'avais 10 ans tout de suite à la sortie de la guerre, 1940, il y a les réfugiés parisiens ici, et c'est là que j'ai découvert mes dons, entre guillemets, pour le cinéma. Le lieu ici, c'est un formidable terrain de jeu. Ici, derrière, un tremplin, et les gamins, des réfugiés parisiens, me confiaient un vélo pour me faire sauter dans le canal. Et à partir du moment où on voit qu'on amuse les populations, j'étais quand même timide, même introverti, et il fallait me sortir un petit peu les tripes pour faire voir que j'existais. Alors je ne pouvais pas exister dans le travail, et j'existais dans la connerie. C'était un enfant espiègle, mais gentil comme tout. Un grand cœur, gentil, il était vraiment un gentil garçon. J'ai eu un penchant pour faire des choses que les autres ne faisaient pas. Il fallait que je me démarque, parce que j'étais très, très timide. Donc ça me desservait beaucoup. Il fallait que je m'expose à faire des choses compliquées, difficiles, pour qu'on s'occupe de moi aussi. Quand je voyais trimé mon père s'échiner sur toutes sortes de trucs, c'était pas mon truc. J'avais l'impression d'échouard en faisant les tâches obscures, le café à balayer, le machin. C'était au café de l'écluse, derrière ? Café de l'écluse, oui, oui. Ça m'a véritablement donné le goût de l'effort, et après avoir été le fainéant absolu et le bosseur patenté, il suffit de faire le choix. Et c'est comme ça que j'ai mal tourné en accompagnant de cinéma. J'étais vraiment prédestiné pour entrer dans le domaine du cinéma. L'art de l'illusion. – Allez. – Bon. Eh ben, on a bien mangé. – Oui, on reviendra. – Bon ben merci. – T'embrasse mami. Rémi est un grand-père atypique. Il est à la fois flic ou voyou, il a été gendarme ou gendarmette. Ce n'est pas le genre de grand-père qui vous emmène à la pêche. C'est plutôt le genre de grand-père qui vous met au volant d'une voiture pour jouer aux gendarmes et aux voleurs. Par ailleurs, la seule fois il m'a emmené à Euro Disney, ce n'était pas pour me payer un tour de manège, mais plutôt pour me faire participer à l'élaboration d'une attraction. C'est, je dirais, un grand-père sensationnel et extraordinaire. Rémi, avant d'être cascadeur, était pilote de motocross. Dans les qualités d'un motard, d'un pilote de motocross, on retrouve les qualités d'un cascadeur. Il faut de la dextérité, il faut de la précision, du courage, il faut de la compétitivité, ce qui permet d'aller, de se dépasser, de dépasser ses limites. Je ne pensais qu'à la compétition, je pensais qu'à gagner, aller plus vite que le voisin, que celui qui me précédait. Avant, là, c'est clair. Et il y avait une moto qui me fascinait, c'était la Gidera, qui était une moto rouge, avec laquelle je suis devenu champion de France après trois années de pratique. Oui, ça a très bien fonctionné. Pour être champion, il faut avoir faim. Et j'avais faim. Alors moi, j'avais plus que faim, j'avais l'écrou. En 1964, j'ai eu un appel de Gilles Delamare, le fameux cascadeur de l'époque, qui avait besoin d'un ascarabille pour doubler Jean Marais dans le film Fatomas. Il fallait trouver le gars à peu près barraqué style Jean Marais. Et c'est moi qui étais choisi. Et c'est là que j'ai découvert le cinéma. Sous la direction de Gilles Delamare, avec costume et perruque, Rémi recrée la silhouette de Jean Marais, tandis qu'un mannequin incarne un Louis de Funès avec une ressemblance approximative et une stature plutôt rigide. Alors on me demandait, moi, de pratiquer des évolutions acrobatiques qui étaient ponctuées par les cascadeurs de Gilles Delamare. Et là, j'étais un peu effaré. Et je me dis, jamais je ne pourrais faire ce métier-là. parce que c'était la Croix-Rouge et Mercurochrome, il fallait des réserves parce que ça tombait de rue. Et il y avait aussi Gilles Delamare qui était véritablement un pionnier. Pour en arriver, par exemple, à la Grande-Vadrouille où là, j'avais la responsabilité de l'équipe mécanique, moto, camion, voiture. Et donc, j'avais déjà des responsabilités importantes et je faisais des cascades plus importantes aussi. C'est en incarnant un soldat allemand que Rémi reçoit les fausses citrouilles lancées sur lui par De Funès et Bourville. Pas très agréable en effet, mais c'est le métier qui rentre et ce n'est qu'un début. Une scène de la Grande-Vadrouille. Alors, il y avait une mare et il y avait des canards. Et il fallait, avec un set-car allemand, son passager et son pilote, sauter dans la mare, dans la mare aux canards. Et là, il ne faut pas oublier que les canards font caca dans la mare. Donc, il y en a une couche épaisse dans le fond. Et alors là, quand on est sorti de là, même en passant sous la douche immédiatement après, il faut dire le mot, on a senti la mer pendant 15 jours. C'est un dur métier. Dur métier sans doute, mais tout en s'éloignant de la compétition moto, Rémi multiplie les expériences nouvelles et assimile toutes les bases de la cascade cinématographique dans le même état d'esprit que son pygmalion, Gilles Delamare. Lorsque vous allez faire quelque chose de dangereux, il y a une espèce d'atmosphère mystique qui se crée autour de vous. Cet homme va mettre sa vie en jeu, gratuitement. Il est confortablement installé dans la vie. Il va pourtant mettre sa vie en jeu. Alors, il y a quelque chose d'inexpliqué, enfin, de difficilement explicable, mettons, qui est très séduisant. Séduisant, mais dangereux. Puisque le 31 mai 1966, Delamare trouve la mort dans cette cascade que Rémi devait initialement exécuter s'il n'avait pas été retenu sur le tournage de La Grande Vadrouille. Ce dramatique coup du sort va bouleverser son destin, faisant brutalement de lui l'héritier naturel de son mentor. Je progressais et quand on m'a demandé d'assurer la suite de ces contrats, là, c'était fortement honorifique, ça. Alors, c'était un challenge aussi extraordinaire parce que j'étais loin de connaître et de savoir faire ce qu'il savait faire. Oui, mais Rémi apprend vite et il imagine aussitôt des cascades novatrices, ambitieuses, dangereuses, mais rationnelles et parfaitement calculées. Rôle de composition, un cascadeur doit doubler des acteurs, mais aussi des actrices. Et avouer que Rémi incarne Sophia Loren ou Gina Lolo Brigida avec une silhouette et une féminité, indéniable. Il arrivait aussi que sa petite famille suive Rémi sur certains tournages. Le Benjamin s'appelle Dominique, l'aîné Michel et son épouse Antoinette perdra un peu son sourire dès qu'elle comprendra que l'amour du risque est héréditaire. Assistant souvent aux coulisses de l'exploit, comment un enfant peut-il ne pas être fasciné par le métier si particulier d'un papa plutôt atypique. Et avant que les deux garçons ne prennent leur indépendance, c'est un trio familial qui règle et exécute durant 25 ans la majeure partie des scènes d'action du cinéma français et international. Travailler encore et toujours et se remettre en question, voilà bien les maîtres mots de la carrière de Rémi Julienne qui depuis 50 ans avec ses équipes, imagine, développe des techniques et innove dans tous les aspects de son métier. Tout est inventé, étudié, calculé pour un résultat optimum. Rémi a conçu des voitures flottantes, volantes, glissantes, pivotantes, des véhicules à la conduite inversées et même un système de direction révolutionnaire pour ne plus jamais rater un créneau. Et toujours plus ambitieux, des voitures looping. à partir du moment où moi je suis entré dans la cascade mécanique, en général, ça me permettait de faire cascade en moto, en camion, en avion, en bateau, et la cascade la plus dangereuse, c'est quand même la cascade à moto où il n'y a pas de protection. Ah oui, l'utilisation de la moto, c'est vrai que c'est véritablement le plus difficile, mais par contre, c'est vraiment aussi le plus spectaculaire. Une des grandes spécialités du team Rémi Julienne Action demeurent les sauts, poursuites, figures et chutes à moto. Deux roues et un guidon, passion éternelle de Rémi Julienne. Et ça ne m'a jamais quitté que maintenant, 82 printemps au compteur, je suis un motard de toujours. Je suis encore un motard maintenant, à mon âge. C'est complètement déraisonnable, parce que c'est quand même très, très, très dangereux. Si je n'éprouve plus cette sensation, ce truc, ce goût-là, à quoi ça sert de vivre ? C'est l'élément moteur de ma vie, ça. Et comme chaque été, Rémi Julienne se dirige vers le moulin méditerranéen du cinéaste Georges Lautner, l'occasion de se remémorer au soleil et entre amis, quelques moments épiques d'une carrière en commun ponctue d'expériences assez folles. Oh, c'est bien, ça. C'était comme rire, on en a fait. C'était bien. J'en ai cassé des trucs. Il y en a qui disent quand même qu'on casse rien. Mais dis donc, non, il ne faut pas charrier. La voiture qui roulait en marche arrière à 80 l'heure, on avait inversé la carrosserie. Ah, ça, j'adore, ça. Ça nous fait toujours rire, ces conneries. Ah, écoute-moi, c'était drôle quand même. On avait un sens de l'humour assez destructeur, mais... Moi, ce que j'apprécie particulièrement en lui, c'est la sûreté. La sûreté, parce que quand on fait des cascades au cinéma pour faire rire les gens, en tout cas pour les distraire, on a toujours scrupule à prendre des risques parce qu'il y a quand même des figurants dans le champ, une équipe qui n'est pas de la caméra, un cascadeur qui risque sa vie. Donc, on est quand même un peu angoissé à chaque cascade. Or, Rémi, il y a une telle sûreté quand il fait une cascade que si vous voulez, on recule les limites de cette peur. Ça n'est jamais une grande fête, une fête de cascade. On a toujours une inquiétude. Moi, on avait un principe avec Rémi. Quand on faisait un effet, je refusais qu'on tombe deux fois. Parce que la chance, on a le droit d'en servir qu'une fois. Moi, ma joie, ma satisfaction, l'aboutissement de mon boulot, c'était de voir Georges avec la banane parce qu'il était content quand ça s'était bien passé. Quand il faisait une cascade, j'avais une peur épouvantable. Il y a une différence, évidemment, entre nous deux. C'est que moi, j'étais aussi inquiet que lui, mais moi, ça ne se voyait pas. Il était dans la voiture. Mais par contre, quand je voyais la tronche de Georges, qui est venue quand même plusieurs fois, de me dissuader de faire cette cascade au dernier moment, alors que tout était placé, qu'à main et tout, parce que... Et en me disant, et là, je me souviens, ça s'est gravé, c'est eux, la vie d'un homme ou la santé d'un homme, pour le cinéma, ça ne vaut pas le coup. Alors, il essayait de me dissuader et là, au contraire, ça renforçait encore mon idée non seulement de la faire, mais de la réussir. C'est Pierre Richard et Miu Miu qui partent en voiture, ils sautent dans une piscine et la voiture tombe au fond de l'eau et elle est filmée ici, chez moi, dans ma piscine, parce que ma piscine, au fond, un mur de vitre qui vient du Musée Oceanographique de Monaco, parce qu'elle a été construite pour filmer. Mais alors là, tu crois que ça va tout seul ? Non, non, c'était très, très difficile pour régler tout ça, parce qu'on n'avait pas la possibilité de faire des essais, de savoir à quelle vitesse il fallait aller et il fallait, par rapport à la place des caméras, il fallait arriver exactement dans le milieu de la piscine. Il fallait que la voiture s'immerge très rapidement. Donc, on avait fait des trous dans le plancher de la voiture pour que la voiture se baisse à l'endroit voulu. Mais après, pour tourner avec les acteurs au fond de la piscine, il fallait boucher les trous et viser l'eau. On croit que c'est facile, les gags, mais Miu Miu et Pierre Richard s'embrassant dans la voiture au fond de la piscine. J'en suis fier. On avait envie de pousser le bouchon, toujours. On avait envie de faire rire, ça, il faut reconnaître que quand il faisait des casquades, c'était pas pour faire pleurer. C'est amusant, non? Ça fait des années qu'on s'aime. J'ai toujours aimé Rémi, j'ai toujours été admiratif des trucs qu'il faisait. Non, c'est... Oh, arrête de faire cette tête-là. J'ai pas de quoi faire, tu comprends. Ben, souris au moins, on n'a pas l'air de pleurer parce que je dis des choses en plus. Non, 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 j'ai pas l'air de pleurer, mais c'est vrai que c'est une grande émotion. C'est pas de l'amour tel qu'on peut le dire, mais c'est... de l'affection profonde et totale, avec toujours l'envie de rigoler. Mais c'est... Qui nous a soudés, eh bien, bon, ben voilà, c'est tout ce qu'on s'est raconté, tout ce qu'on a fait. Et puis... On est soudés l'un et l'autre. Voilà. Voilà. Sous la direction de Georges Lautner, entre autres, Rémi Julienne ne se contente pas de réinventer la cascade au cinéma. Il va également apporter un sang neuf dans l'univers de la publicité avec des spots complètement novateurs. Parce qu'elle est ambitieuse. Son imagination débordante et son sens esthétique trouveront leur aboutissement avec ses ballets automobiles destinés au marché japonais. Je faisais un film extrêmement important pour une grande marque automobile. On faisait des films extrêmement spectaculaires avec des cascades difficiles. Son nom de code, 205 GDI. Rémi ? Je m'étais rendu compte qu'il était l'homme de la situation. C'était le grand cascadeur après l'époque Gilles Delamare. Donc Rémi était toujours partant pour... Dès que ça avait l'air un petit peu impossible, donc on avait des goûts communs. Quand on faisait les courses du Star H-Sinti, on était un groupe. Il y avait Rémi qui était très très chaud. Il y avait Johnny, il y avait Guy Marchand, il y avait évidemment Jean-Louis Trintignant. Mais Jean-Louis aimait beaucoup conduire. Il conduisait très très bien. Quand j'ai des courses avec Moussache, le Star Racing Club, et Rémi en faisait partie. Il était très bon d'ailleurs. Il était trop bon même. Il était trop bon parce qu'il était, il avait peur de rien. Quand je commence ce film, mon commandement numéro un, c'est de prendre le meilleur cascadeur du monde. Donc j'en avais vraiment entendu parler. Et il fallait que j'ai un fou furieux raisonnable pour pouvoir faire ce type de cascade. Quand on a distribué les voitures à tous les pilotes, ils ont voulu tout de suite faire un petit tour. Ils ont failli me casser toutes les voitures rien que dans ce tour de chauffe. Tellement ils étaient excités. Ils ont poussé les bagnoles comme des malades. Et on avait le droit de les casser le plus tard possible. Alors on avait un circuit qui était terrible où il y avait un tremplin en montée. Je sais qu'on sautait 50 mètres. Et ça esquinte quand même un peu les voitures. C'est des tueurs ces pilotes. C'est des mangeurs de bagnole. Vous les mettez dans une bagnole il n'y a pas de tour de chauffe il n'y a rien du tout tout de suite à fond. Jean-Louis Trintignant est un sacré volant. On passait dans l'eau on passait dans des cailloux enfin on conduisait et c'était vraiment on s'est amusé comme des fous avec l'équipe de Rémi. Rémi avait calmé tout le monde en disant stop ça suffit maintenant on est là pour faire un film on n'est pas là pour casser les bagnoles. Puis c'est exceptionnel quand même on vous donne une voiture de 30 000 euros à casser. C'était amusant. Rémi Rémi c'est bon sous tous les axes et j'ai une autre caméra qui fait la sortie. Enfin je veux dire il a une science absolument incroyable c'est un vrai scientifique c'est le Einstein de la cascade et non non c'est un c'est un grand bonhomme. Mais Rémi vraiment c'est mon frère j'avais un frère un peu plus vieux que moi qui est mort à 40 ans et quand j'ai connu Rémi c'est vraiment il a pris la place de mon frère j'avais les mêmes rapports avec mon frère. C'était à ce moment-là les deux grosses vedettes c'était Delon et Belmondo. Il a été notre notre maître à tous les deux Rémi ah oui vraiment on ne pouvait pas imaginer si vous voulez ah bah oui mais là c'est pas Belmondo c'est une doublure c'est pas Delon c'est une doublure pour nous ça fait partie de notre ensemble de notre métier on se casse la gueule on se met une canne bah tant pis ça fait partie du métier. Il se vieux fermé avec Rémi Rémi nous a tout enseigné à Jean-Paul et à moi il nous a tout appris avec son équipe et quand Rémi disait comme c'est c'était au millimètre et il n'y avait aucun aucun problème aucune peur aucune crainte c'était terriblement photogénique mais il n'y avait aucune peur il n'y avait aucun risque bon risque évidemment de rater la marche c'est tout bon mais avec Julienne pour rater la marche c'était difficile. Belmondo c'est un cascadeur aussi Rémi le connaît bien il a beaucoup travaillé avec lui. d'abord je dois dire que je suis formidablement content et puis te remercier de la petite réception parce que c'est tellement il n'y a pas de remercier c'est bon et c'est une séquence de joyeux Pâques qui reste un de leurs plus mémorables souvenirs on a fait des essais à la victorine pour quand même mais comme on aurait fait avec n'importe quel cascadeur c'était pas spécialement Jean-Paul Belmondo mais il fallait faire ça il fallait établir cette procédure avec ce saut à plus de 80 km à l'heure il fallait sauter et arriver sur le toit des voitures de gendarmes et à un endroit ultra précis ah oui ça m'amusait oui 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 j'ose ça par goût voilà pour le plaisir voilà voilà j'étais pas obligé de le faire alors c'était première 6000 tours deuxième 6000 tours troisième le pied au fond et à l'époque il n'y avait pas de témoin vidéo non c'est ça il n'y avait rien là il fallait véritablement se dire attends la théorie c'est bien beau mais il faut que ça fonctionne ça n'a pas le droit on n'a pas le droit à l'erreur et alors alors tout le monde était Lautner je te raconte pas lui il faisait de lui je revois toujours Georges il y avait son ami Jacques Deray qui était aussi présente Sophie Marceau on est sur le tournage Jean-Paul est dans la voiture voilà d'ailleurs à ce moment là dans quel état d'esprit plutôt excité concentré concentré oui ah oui oui parce que quand même ah ben oui attention on y va départ dans 5 secondes 3 2 1 go et la fête commence alors première civile deuxième civile troisième un sur régime et là quoi faire parce qu'on ne peut pas là il avait passé le point de non retour on ne pouvait pas l'arrêter et là il a eu le réflexe vraiment l'instinct c'est d'éviter le tremplin tu parles de soulagement tu vois parce que mais et ça encore une fois ça obéit pas ça à une gymnastique mentale tu sais c'est l'instinct il a refait après exactement ce qu'il fallait faire le geste juste au moment juste parce qu'après il arrivait quand même à 80 à l'heure c'est vrai cette confiance absolue qu'on nous accordait aussi bien à Georges qu'à moi c'était très très émouvant ça mais alors quelle pression c'était quand même des grands fous oui oui parce que quand on voit Jean-Paul il faut qu'on sache que c'est lui alors moi c'est maintenant que j'ai quand même rétrospectivement des frissons mais alors vraiment c'est pas une image ça c'est quand je pense je dis mais attends mais qu'est-ce que je lui ai fait faire qu'est-ce qu'il a pu faire avec ça j'ai dit j'étais complètement cinglé de m'engager d'un truc comme ça j'avais confiance en Rémi hein tu m'as dit vas-y j'y allais hein confiance absolue oui 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 mais il fallait et ça c'est très 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 rare ça tu vois je vois là des petites lumières dans vos yeux comme si c'était hier non mais oui oui je le referais bien hein je ne pourrais pas mais quand tu vois un calibre comme Jean-Paul Belmondo t'accorder sa confiance absolue écoute là tu te fais tu te fais rôtir à petit feu là tu vois tu sais pas oui mais c'est des souvenirs merveilleux hein hein ben c'est plus ça fait j'ai des souvenirs des films mais les cascades c'est ça part ça part et après ses souvenirs forts Rémi Julienne demeure encore aujourd'hui un battant un incorrigible compétiteur qui continue à participer à des courses de côte ou aux 24h du Mans classique décidément Rémi Julienne aime gagner et bien je vous demande une ovation pour Rémi Julienne et Christophe Maison qui l'emporte même en bateau aux 24h de Rouen il remporte sa première course idem au Grand Prix Camion du Castelet ce qui m'impressionne chez Rémi c'est la de façon méticuleuse avec lequel il prépare toutes les cascades c'est à dire le maximum de rentabilité pour le minimum de danger pour la sécurité automobile notamment tout ce qu'il fait c'est fantastique ça permet d'avancer entre deux films Rémi Julienne met aussi ses compétences au service de la sécurité automobile le développement de l'airbag la reconstitution d'accidents de la route pour l'entraînement de différentes forces d'intervention gendarmerie pompiers SAMU et des chevaux vapeurs aux chevaux tout courts il n'y a qu'un pas car dans le domaine des expériences hors normes Rémi réalisa la prouesse d'allier mécanique et chevaux avec un des spécialistes mondiaux de la cascade équestre je dois dire que la première fois où vraiment j'ai rencontré Rémi étrangement parce que c'est un mythe Rémi pour tous les cascadeurs c'était le mythe extraordinaire du très grand cascadeur je l'ai vu au bar au studio de Boulogne-Biancourt je me suis dit bon il n'est pas si grand que ça le mythe est né je dirais plus une amitié qui est devenue une collaboration en même temps parce qu'on a toujours voulu associer le côté moteur-cheval et cheval vrai à quatre pattes et à chaque fois on a voulu mélanger les deux pour montrer que la technicité des deux était quelque chose qui était très très proche en fin de compte je pense qu'on peut arriver vraiment à faire une association et c'était avec Jean-Pierre Gouat là on a poussé le bouchon très très loin quand même c'est toujours quelqu'un qui aime innover je crois qu'à mon avis c'est quelqu'un qui va arriver à 100 ans et qui aura toujours une idée à se dire il y a un truc que je n'ai pas fait je vais essayer de le faire lui c'est la voiture moi c'est le cheval le show de Bologne c'est l'idée de Rémi il voulait associer absolument cheval, moto, voiture donc il fallait qu'il me disait qu'est-ce qu'on peut faire alors je lui dis est-ce qu'on peut faire de mieux avec un cheval s'il arrive au grand galop et il tombe donc on met de la tourbe on met du sable ou de la tourbe au sol même si c'est sur le macadam il n'y a pas de problème le sable permet d'amortir et je lui dis quand le cheval arrive par terre la moto pourra peut-être sauter le cheval et Rémi me dit alors à ce moment-là on va ajouter une voiture qui va sauter la moto il a fallu qu'on calcule qu'on fasse des essais de voir combien de temps mon cheval mettait pour faire une certaine distance pour que j'ai un top parfait parce que Rémi c'est le roi du top pam après on avait un top pour la moto et un top pour la voiture qui elle faisait un bon monstrueux 2, 1, partenza et j'ai d'ailleurs une photo très jolie de mon cheval en train de tomber la moto qui est là et la voiture qui est là ça a été le grand succès de Bologne ça a été vraiment un des trucs les plus forts qu'on ait fait à Bologne Rémi pour tes 50 ans de cascade je te tire ma révérence et non pas du tout pour que tu arrêtes par contre ça c'est pour que tu rebondisses et que tu travailles encore ciao Rémi mais la réalité du métier de cascadeur est parfois moins poétique que les chevaux de Mario Lourachi au début de l'année 2000 Rémi est confronté à un des challenges les plus inattendus de sa carrière reconstituer une affaire criminelle à ce moment là je suis juge d'instruction à Châteauroux en gare de Chabnay il y a un promeneur qui va découvrir des morceaux des lambeaux de chair et des traces de sang c'est de toute évidence un corps humain qui a été percuté ou éjecté d'un train sans qu'on ne sache vraiment Scott Landiard va diffuser un message via Interpol qui va arriver en France en disant qu'une jeune anglaise qui faisait des études de droit à la faculté de Limoges et qui devait rentrer en Angleterre le 13 octobre n'est jamais arrivé il va falloir déterminer très vite si elle s'est suicidée ou si elle a été jetée et si elle a été jetée c'est donc un acte criminel et là on se heurte à une difficulté énorme on ne trouve pas d'expert je me dis mais il y a une seule personne en France qui peut faire ça qui peut le faire pour que ça nous soit utile et qu'on puisse travailler je dis c'est Rémi Julienne et là il ne s'agit plus de cinéma mais d'une reconstitution minutieuse pour répondre à une question essentielle pour la suite de l'enquête comment la jeune anglaise est-elle morte ? il s'agissait de déterminer comment quelqu'un aurait pu s'y prendre et on savait que la chute durait pendant une fraction de seconde et il y avait donc des mannequins qu'on avait créés de telle manière qu'on reproduisait exactement le poids le poids de la victime là le train roulait à 35 mètres à la seconde et donc c'était très très compliqué tout ça 4 essais seulement et les premiers ne sont pas très concluants les mannequins tombent avant ou après les relevés constatés sur le terrain par les gendarmes il ne reste plus qu'un essai pour prouver qu'il y a bien une meurtre une quatrième et dernière tentative et là en fait oui le mannequin va être éjecté va rebondir au centimètre près au même endroit de la même manière à la même hauteur que ce qui avait été constaté par les gendarmes d'une précision qu'on attendait qu'on attendait de même pas c'est spectaculaire parce que quand en voyant ce qui a été filmé à cet endroit là ça donne une idée de la violence du choc telle qu'elle s'est produite à l'origine c'était véritablement c'était terrible terrible on a su effectivement que c'était un meurtre grâce à cette reconstitution qu'a fait Rémy les reconstitutions on en fait régulièrement mais on les fait évidemment soit avec les enquêteurs soit avec des experts mais c'est vrai que faire appel à un cascadeur non c'est quelque chose qui à ma connaissance ne s'est jamais produit actuellement où on est crédible où on rend un service pour des causes d'intérêt général là bon bah quoi demander le mieux de la vie lui seul était en mesure de remplir cette mission personne d'autre et après toutes ces années passées au service du divertissement de la prévention routière ou de la justice et après avoir donné ses lettres de noblesse à la cascade cinématographique il était bien temps que ce profil enfin l'époque méritée des récompenses on me dit que je suis sélectionné pour avoir appris à l'unanimité chez la commission supérieure technique et là pourquoi je suis ici maintenant pourquoi je fais le cinéma pourquoi le cinéma c'est ma vie c'est parce que j'étais reconnu en premier par les techniciens donc le prix Vulcain récompense un artiste technicien un artiste technicien à ce point on va lui mettre un vulcain d'honneur sur l'idée d'honorer une carrière pour moi exemplaire j'espère arriver à cet âge là dans cet état là malgré tous les coups qu'il a prévu tout ce que je souhaite malgré les cicatrices malgré les cicatrices que je sois plébiscité par ces gens là pour moi c'est un aboutissement de la vie c'est quelque chose d'extrordial ça me touche malheur énormément il a fait l'unanimité il n'y a pas eu à en discuter ça a été cette année c'est Rémi Julien je vous remets le prix du 15 d'honneur indépendamment de ses qualités techniques c'est un homme qui a des qualités humaines personnelles de coeur de désintéressement d'intérêt dans ce qu'il fait et pas dans ce que ça lui rapporte ça lui a rapporté beaucoup de coûts quand on le déshabille on voit qu'il n'a pas travaillé dans un bureau toute sa vie je l'ai toujours connu sur une idée de courage c'est évident mais de la recherche de la cascade absolue on cherche toujours la chose que personne n'a fait avant c'est la cascade qu'on a fait que j'ai fait avec lui avec Alain Corneau sur le film La Menace où il doublait il monte il va descendre à côté du camion sur le marche-pied conduire le camion de visu et le lancer à 100 à l'heure et au moment où le camion descendait se séparait de la route et il devait sauter dans un pick-up avec un filet c'est une des plus belles casquettes que j'ai vu au cinéma parce que c'est en direct il n'y a pas de trucage il n'y a pas d'image de synthèse il y a toujours un danger physique pour les gens qui font les films mais je ne savais pas où allait aller le camion par exemple parce que bien sûr ce camion lancé à pleine vitesse s'est explosé en l'air tombait rebondissamment et bien sûr on était dessous nous j'avais des caméras qui étaient en dessous sur les côtés et moi je m'étais bien mis et j'ai l'un des plus beaux plans que j'ai fait de ma vie c'est-à-dire que j'ai ce camion plein cadre qui descend à une vitesse folle et puis je suis arrivé à le tourner au ralenti on a un camion on a un camion on ne peut pas en sacrifier deux on ne peut pas refaire la prise de foie savourant l'hommage de ses pairs et demeurant un farouche adepte d'action et de haute technologie mais réalisé sans trucage numérique Rémi Juliane est un homme comblé qu'en reconnaissance suprême d'un savoir-faire unique la société Disney lui propose en 2001 d'imaginer et de concevoir une attraction 100% mécanique et humaine pour le parc Walt Disney Studios cette magnifique réussite a même été adaptée à Disney World aux Etats-Unis je vous demande maintenant d'accueillir monsieur Rémi Juliane bonjour après 50 années de cascade d'embûches et de morceaux de bravoure au générique de plus de 1000 films Rémi Juliane déborde toujours de projets d'idées et d'activités dont la création d'un nouveau parc à thème donc apparemment Rémi n'aurait pas encore tout fait durant cette carrière exceptionnelle ah bah non tout fait non non jamais on n'a jamais tout fait il faut toujours aller plus haut plus vite plus loin tu vois et ce qui est mon souhait maintenant quand ce sera le moment de partir quand ce sera le crépuscule ça serait de mourir mais en bonne santé voilà en bonne santé voilà ah 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 Sous-titrage MFP.